Timide rentrée scolaire 2013-2014 à Boutroux, le lycée moderne, le collège privé et les écoles primaires sont restés fermés. La première difficulté, l'inscription en ligne. Dans cette localité, la connexion internet ne fonctionne pas. Les parents d'élèves, en majorité analfabètes, ont du mal à intégrer cette innovation dans leurs habitudes. Je suis venu sur mon petit frère. Bon, c'est pas facile. C'est compliqué. On vient, on se met à rien, on vient, on déplace. Vraiment, c'est très compliqué. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je suis venu, bon, lundi, c'est pas facile, t'es pas marché, aujourd'hui, je viens encore. À Boutroux, il n'y a pas de couverture de réseau, donc l'internet n'est pas possible. Et puis les parents ne peuvent pas manipuler l'étudiant informatique. Donc ça fait que beaucoup de parents sont en retard sur les inscriptions. Au lycée moderne de Boutroux, moins de 50% des élèves sont inscrits. Conséquence, la rentrée ne peut être effective. Tout le monde s'y met pour permettre aux élèves de s'inscrire et d'être à jour. Nous faisons l'inscription en ligne. Lorsque nous avons fini de prendre l'argent avec les parents, nous partons à Boaké pour aller valider les inscriptions en ligne. Ici, il n'y a pas de net, c'est difficile, mais on fait avec les moyens de bord puisque nous n'avons pas le choix. En attendant l'inscription de nombreux élèves et le début effectif des cours, l'administration est à la tâche pour remettre de l'ordre dans les documents. Outre le problème de l'inscription en ligne qui rétarde la reprise des cours, se pose également le problème des moyens financiers. Car nombreux sont les parents qui attendent la vente des produits agricoles pour faire la rentrée scolaire de leurs enfants en zone rurale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !